Nous vous demanderons de bien vouloir respecter un peu les méthodes ou les recommandations que la loge des théosophes a l'habitude de préconiser, c'est de garder le silence avant les réunions, comme quand on est dans la salle alors qu'il s'agit d'une salle virtuelle, bien entendu, et puis aussi d'utiliser le chat pour poser des questions si nécessaire, sachant qu'en l'occurrence ce n'est pas toujours très facile quand on est très nombreux et que la personne répond aux questions de suivre le chat, donc les amis aident, mais de ne pas utiliser ces outils si possible, en tout cas pour ceux qui aident la compagnie de théosophie, de ne pas les utiliser, on va dire, en dehors des réunions et pour des conversations ou des sujets qui ne sont pas vraiment directement liés à la conférence elle-même ou autres idées. Donc nous vous remercions de bien vouloir respecter ces préconisations parce que nous sommes très nombreux et évidemment quand on est dans la salle, dans la salle de réunion à la loge unie des théosophes à Paris par exemple ou dans une autre salle ailleurs, et bien normalement on essaye de garder cette même attitude de manière à ce que les gens puissent entendre la théosophie sur la plateforme. Autre chose aussi, c'est de, si on veut inscrire des personnes, c'est de contacter compagnie de théosophie parce que le Skype ce n'est pas tout à fait comme quand on rentre et on sort librement physiquement, mais de contacter compagnie de théosophie parce que nous sommes dans l'obligation, en fait nous avons un compte Skype qui est réglé et qui est sous l'égide de la compagnie de théosophie, ça fait partie de nos contraintes actuelles puisque nous sommes obligés d'utiliser une plateforme et pour l'organisation, même si l'outil est entre guillemets, est en libre service, le fait d'inscrire des personnes, il vaut mieux passer par soit le contact avec la compagnie de théosophie, soit demander le lien qui est inscrit sur le site de la loge pour la conférence du jour. Et aujourd'hui nous avons un lien sur YouTube qui permet à des personnes qui veulent connaître la théosophie de l'entendre, c'est presque en temps réel. Merci pour ces petites questions logistiques que nous avons eues à reprendre parce que nous sommes, comme on a dit, nous sommes très nombreux. Alors évidemment, la Loge Unie des Théosophes est une plateforme ouverte, dans le sens où ce n'est pas une association qui a pignon sur eux avec, on va dire, un côté juridique et une contrainte. La compagnie de théosophie, oui, mais la Loge Unie des Théosophes est un ensemble d'idées, de concepts et un idéal basé dans la déclaration qui est disponible et qui peut être lu quand on regarde ou si on veut se procurer le texte via le site de la Loge Unie des Théosophes, www.théosophie.fr. Rappelons aussi que l'ensemble de ces activités ont lieu de manière, on va dire, impersonnelle. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas, nous n'avons pas d'empathie envers nous et envers l'humanité, mais l'idée est de ne pas se mettre en avant, de ne pas toujours donner son nom pour lorsqu'il y a une conférence et de présenter les idées de manière aussi fidèle que possible et de manière impersonnelle, de manière à ce que les personnes, les auditeurs puissent entendre les idées. Et encore une fois, pour ce qui est des auditeurs, nous recommandons que, bien entendu, après un sujet qui nous intéresse, de prendre à même la peine de lire les documents et de se référer à ces documents. Parce qu'on est toujours très maladroit et notre compréhension peut être légèrement biaisée et donc on peut présenter les idées pas de manière aussi, on va dire, pertinente et percutante que les instructeurs de base qui ont redonné la philosophie de la théosophie. Nous avons en l'occurrence, on peut nommer plusieurs personnes, dont Madame Blavatsky essentiellement et son collaborateur William Kwan Judge ou d'autres étudiants. La Loge Unie des Théosophes a été fondée par Robert Crosby. Mais nous essayons de ne pas attirer l'attention sur ces personnages, mais sur ce qu'ils ont écrit et c'est la volonté de ces personnages. Le titre de la conférence « Le mental, la miroir de l'âme » étant inspiré d'un verset de « La voie du silence », nous avons des conférences toutes les semaines, le vendredi soir de 20h15 à 21h30. Et en parcourant les titres de ce trimestre, on sent quels sont les sujets essentiels que recouvre cette philosophie. La non-violence, une démarche de paix, comment concilier science, religion et philosophie, libre arbitre, de quoi s'agit-il, etc. Les vers d'or des pythagoriciens, les maîtres spirituels existent-ils, les fondements de la fraternité universelle, karma et interdépendance, le sens mystique du solstice divers, pourquoi y a-t-il des cycles, quelle est leur origine, etc. Donc on voit bien que ce sont des sujets qui permettent de présenter différentes facettes de cette philosophie, qui répondent aux besoins de l'homme en quête d'une sagesse et qui lui proposent une certaine direction en précisant bien que chacun doit étudier et aiguiser ce mental dont on va parler pendant la conférence et surtout de trouver un stimuli pour vraiment essayer d'éveiller cette intuition. Et par l'étude, on va dire, collaborative avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts, évidemment, on fait des progrès par à part. Donc encore une fois, petite recommandation, utilisez le chat que pendant les réunions, que pour poser une question si vous le souhaitez. Et là, en l'occurrence, comme on a un téléphone, on demandera à un ou deux amis de bien suivre les questions qui arrivent par chat et de les répéter si c'est nécessaire, parce que sur le téléphone, c'est très difficile de suivre les chats. Donc encore une fois, vous pouvez poser la question oralement, c'est beaucoup plus interactif. Et après, à la fin de la conférence, quand on arrête la conférence de compagnie théosophie, merci de ne pas l'utiliser parce qu'on rentre sur Skype et qu'on est inscrit en tant qu'auditeur. Aussi, si vous voulez proposer à quelqu'un, il y a les liens sur le site, le lien Internet, comme on l'a dit. Avant d'écouter la conférence et de passer la parole à notre ami, rappelons qu'on a oublié quand même de préciser qu'il y a les conférences du vendredi. Il y a une fois par mois la conférence du dimanche et le dimanche prochain, 5 décembre, le premier dimanche du mois, la conférence sera sur la quête d'immortalité de Gilgamesh. Pour ceux qui veulent approfondir l'étude de la théosophie, nous proposons aussi des réunions d'études les mercredis soirs, deux réunions d'études de 19h à 20h, de 20h30 à 21h30. La première réunion porte sur la Bhagavad Gita, un ouvrage qui est étudié de manière très universelle, même s'il est d'origine hindoue. Mais la deuxième réunion porte sur un certain nombre de textes en rapport avec la clé de la théosophie ou d'autres ouvrages, mais ce sont des textes d'études. Actuellement, nous avons aussi travaillé sur l'idée de la loi de karma, par exemple. Rappelons également qu'il y a d'autres activités, comme le samedi dans la Doctrine secrète, mais c'est un petit peu plus ardu, mais bien entendu, les portes restent ouvertes à toutes ces activités. Vous pouvez vous renseigner en consultant le site. Avant de passer la parole à notre ami pour commencer son exposé, il y aura une petite lecture et après l'exposé, un temps qui sera consacré à un échange de questions et de réponses sur le sujet traité. La Voix du silence traité 2 Les semences de sagesse ne peuvent germer et croître dans un espace sans air. Pour vivre et récolter l'expérience, il faut au mental de la largeur, de la profondeur et des pointes pour l'attirer vers l'âme diamant. Ne cherche pas ses pointes dans les royaumes de l'illusion, Maya, mais plane au-delà des illusions. Cherche l'éternel et l'inchangeable Sat en te méfiant des fausses suggestions de l'imagination. Car le mental est comme un miroir, il amasse la poussière tout en reflétant. Il faut les douces brises de la sagesse de l'âme pour balayer la poussière de nos illusions. Cherche, ô débutant, à fusionner ton mental et ton âme. Fuis l'ignorance et fuis également l'illusion. Détourne ta face des tromperies du monde. Méfie-toi de tes sens, ils sont faux. Mais à l'intérieur de ton corps, tabernacle de tes sensations, cherche dans l'impersonnel l'homme éternel et l'ayant trouvé, regardant dedans. Tu es Bouddha. Amis, bonsoir. Alors, nous allons vous présenter des excuses sur l'exposé que nous allons faire. Nous ne faisons pas, et nous avons pris l'habitude depuis quelque temps, de ne pas faire un exposé avec une introduction, deux parties, une conclusion, quelque chose de très formel. Mais, justement, comme il était précisé dans l'introduction, nous sommes allés chercher des idées fondamentales sur ce sujet. Ce sujet est extrêmement vaste. On va trouver des idées dans différents ouvrages de la théosophie, comme la lumière sur le sentier, comme la Bhagavad Gita, comme la voie du silence qui vient d'être lue, ou comme les aphorismes du yoga de Patanjali. On pourrait même dire que ces trois derniers livres, la Bhagavad Gita, la voie du silence et les aphorismes de Patanjali, présentent quelque part une trinité, comme une pyramide, où on va voir le pourquoi, dans quel but, et la méthode. La méthode, elle va être proposée par les aphorismes de Patanjali. L'objectif, le but, il nous est proposé par la voie du silence. Et la Gita va nous donner le contexte général de cet univers, de l'homme, du combattant, Arjuna, qui représente quelque part cette âme qui est en évolution. On ne va pas faire un exposé exhaustif, bien sûr, de ces trois ouvrages, ça prendrait trop de temps. On va simplement en prendre quelques idées fondamentales. On voit dans ce titre qu'il y a trois mots, le mental, le miroir et l'âme. L'âme, on va trouver, c'est un terme également extrêmement vaste, et vous savez qu'on aime bien donner, en début de conférence, on aime bien donner des définitions pour essayer d'avoir un aperçu. Et sachant que donner un aperçu de l'âme, c'est une gageur, parce que ça va à la fois de ce rayon qui est au fond de nous-mêmes jusqu'à l'univers entier, si on peut dire, jusqu'à la surâme universelle. Donc, pour ces définitions, on va picorer un peu à droite, à gauche, tout d'abord de manière très simple dans le dictionnaire, le petit Robert, où il nous est dit, l'expression vient du XIIIe siècle du latin anima, le souffle. Dans l'aspect religieux, c'est le principe spirituel de l'homme, conçu comme séparable, immortel et jugé par Dieu. C'est comme ça qu'on peut entendre parler de sauver son âme, ou perdre son âme, ou prier pour l'âme de quelqu'un, etc., le repos de l'âme, etc., etc. Deuxième aspect qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est un des deux principes composant l'homme, le principe de sensibilité et le principe de la pensée. Déjà, l'avons un aspect du mental, quelque part, de ces deux natures opposées. Aussi, Pascal qui nous dit, on est composé d'âme et de corps. Et le corps humain cache notre réalité, l'âme. La réalité, c'est l'âme. Ça, c'est Victor Hugo qui nous donne cette idée. Troisième aspect que l'on peut trouver également dans le dictionnaire, c'est le principe de vie morale, la conscience morale. Et là, on va parler de la paix de l'âme, la force, la grandeur de l'âme. On trouve encore un aspect psychologique, l'ensemble des fonctions psychiques et des états de conscience. Et de là, de la conscience, on vient jusqu'au terme de l'esprit, l'état d'âme également, les sentiments éprouvés, les réactions affectives considérées comme des éléments à considérer. les états d'âme. Voilà, plein, plein d'exemples. On cite le vague à l'âme, le fond de l'âme, fondant la mort de l'âme, etc. Ça, c'était un quatrième aspect psychologique. Ensuite, on a le principe de vie végétative. La vie végétative est sensitive. Imaginez que l'âme des bêtes soit de la même nature que la nôtre. Ça, c'est Descartes qui nous donne cette image. Et également, encore un sixième aspect, être vivant, une personne. Par exemple, avoir charge d'âme. Une ville qui a plusieurs âmes. Ça, c'est déjà une première approche qu'on trouve dans le dictionnaire. On nous dit également, ce sont l'ensemble, les états de conscience communs aux membres d'un groupe. On trouve encore, toujours dans le dictionnaire, on parle par exemple de l'âme d'un peuple. Dans le psychisme, on prête également l'âme aux objets inanimés. Et également, on parle de la partie essentielle, vitale, l'âme des choses. On trouve cette expression dans la première proposition fondamentale, enfin, pas la première proposition fondamentale, mais le premier point de la doctrine secrète qu'on voit au tout début quand on étudie les principes fondamentaux. Donc, voyez, déjà dans le dictionnaire, on a plusieurs éléments. Nous trouvons également dans le larousse, encore un élément pour l'âme, qui vient du latin l'anima, le principe de vie, l'ensemble des facultés intellectuelles et morales. Là, c'est vraiment très succinct. Ensuite, on arrive, on a bien une expression de Carl Gustav Jung qui nous dit « L'âme, c'est le reflet du monde et de l'homme. Elle est d'une telle diversité – nous venons de le voir – d'une telle complexité qu'on peut la considérer et la juger sous des angles infiniment variés. » Donc, vous voyez que le mental miroir de l'âme, qu'est-ce qu'il va refléter, ce miroir ? Est-ce qu'il va refléter les aspects animaux ou est-ce qu'il va refléter les aspects les plus spirituels de l'âme ? On va voir. On va voir. D'autres définitions de l'âme qui nous touchent de plus près, dans la voie du silence, page 68. « Nombreux sont les instructeurs uniques et le maître, l'âme, alaya, l'âme universelle. » Il y a une petite note en bas de page. « Le maître, l'âme, en anglais « the master soul » et alaya, l'âme universelle ou « atman » dont chaque homme possède en lui-même un rayon avec lequel il est censé pouvoir s'identifier et dans lequel il devra s'absorber. » Quand on continue un petit peu plus loin sur ces définitions de l'âme, vous voyez que ça commence à avancer, à avoir à la fois l'aspect universel de l'âme et l'aspect individuel de l'âme. Alors, quand on regarde un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, on cherche dans nos notes, on a parlé d'alaya, là. Je le rappelle. « Nombreux sont les instructeurs, unique et le maître, l'âme, alaya, l'âme universelle. » « Vis dans ce maître comme son rayon vit en toi, vis dans tes semblables comme ils vivent en lui. » Alaya. Avant de parler d'alaya, on va parler de l'âme du monde. « Animamundi » en latin. c'est l'alaya des bouddhistes du Nord. Il est dit que chaque âme humaine est née en se détachant de l'anima mundi, ce qui ésotériquement signifie que notre égo supérieur, la partie de notre mental supérieur, puisque le mental, là on parle du mental, miroir de l'âme, notre égo supérieur est fondamentalement d'une nature identique à cette essence divine qui dans sa transcendance apparaît comme une radiation de l'absolu à jamais inconnaissable. On trouve ça dans le Glossaire théosophique, on trouve ça bien sûr également dans la Doctrine Secrète, deuxième volume, page 566, où l'anima mundi est identifié au deuxième Logos ou Vajra Sattva. Deuxième Logos, on pense à Purusha Prakriti, Purusha, l'esprit suprême, Prakriti, la matière. On n'a pas parlé d'un troisième aspect, Boudji, qui est qui ne devient Boudji, c'est-à-dire cette intelligence qui discerne en fait, avec le pouvoir de discernement, qui ne vient ainsi que lorsque Purusha est lié à Prakriti. Sinon, Boudji ne serait entre guillemets que Prakriti. Il faut qu'il y ait l'union des deux, donc le second Logos. Mais ce second Logos, qu'on appelle également le Vajra Sattva, nous ramène à le Vajra Sattva, on va regarder dans l'océan théorophique. Vajra Sattva, ça va nous renvoyer à toutes ces hiérarchies spirituelles et au bouddhisme, bien sûr, auquel se réfère Madame Lavaski. Alors, le Vajra Sattva, excusez-nous, tournez les pages. Vajra Sattva, c'est le nom… Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. On va chercher plutôt à Vajra… Oui, pardon, excusez-moi, Vajra Sattva, le nom du sixième Dhyani Bouddha et dans l'école Yoga Charya, ce dernier contenant sept Dhyani Bouddha et beaucoup de Bodhisattva, etc., etc. Donc, on va voir, on voit là déjà, entrevoir, tout en haut, tout en haut, tout en haut, toutes ces hiérarchies spirituelles qui ont participé à la construction de cet univers. La construction de cet univers, si on veut le dire plus simplement, nous vous proposons de vous reporter à la Bhagavad Gita. Comme nous disions, la méthode, on se reporte à Patanjali, même si on va y faire référence une fois ou deux dans notre exposé, mais voilà, cet univers n'est pas composé de rien, c'est un grand tout et du plus haut jusqu'en bas, on a cet esprit, si on veut, qui se reflète dans cette âme, cet anima mundi, cette âme qui va avoir une étincelle, un rayon qu'on va retrouver à l'intérieur de chaque être. Voilà, poser un petit peu encore quelques notions sur cette âme. On continue toujours sur l'âme et pardonnez-nous si on est un petit peu long, mais il faut bien comprendre qu'on a un instrument, un miroir, que le mental est l'instrument de cette âme et il faut bien comprendre cette âme, qu'est-ce que c'est précisément ? Donc, on avait dit, on avait parlé donc du maître, âme, Alaya, l'âme universelle, vit dans ce maître comme son rayon vit dans toi, vit dans tes semblables comme il vit dans lui. Quand on regarde Alaya, dans le glossaire, on va trouver littéralement, ça veut dire un réceptacle ou un asile et Blavatsky lance l'emploi au sens de l'âme universelle, l'âme du monde ou surâme. On entrevoit déjà ce mental qui va devoir se tourner vers cette âme universelle, cette âme du monde, cette surâme. Éternelle et inchangeable, éternelle et inchangeable dans son essence ultime. Cette grande âme devient la base de chaque chose visible et invisible et elle se reflète dans chaque objet de l'univers comme la lune dans l'eau claire et tranquille. Ça nous fait penser à l'image du miroir. Alaya, considérée comme la mer du monde ou la mer universelle est à rapprocher d'Akasha dans son sens mystique. Également qu'en base ou racine de toute chose, Alaya correspond à la substance primordiale mula prakriti du cosmos. Et pour tout homme, Alaya représente le pôle spirituel de sa vie intérieure, le maître par excellence qui constitue de façon effective le soi d'un adepte avancé. Là, ce sont des passages qui viennent de la doctrine secrète premier volume en anglais, page 48, page 49 et les suivantes. et on vous suggère de vous y reporter parce qu'elles sont vraiment d'une grande profondeur. Et c'est cette profondeur que le mental va devoir aller chercher. c'est-à-dire que cette âme, ce rayon, ce pôle, ce mental va devoir se tourner, nettoyer ce mental pour se tourner vers ce pôle divin dont il a un rayon en lui-même. Voilà, on a passé un peu de temps quand même, mais c'était important. on a encore une dernière une dernière notion de cette âme mais qui est en liaison avec le mental. Parce qu'il faut expliquer également qu'est-ce que c'est que le mental. et on a parlé de cet égo spirituel et pensant, ce mental supérieur. Cet égo spirituel et pensant, Blavatsky nous l'explique dans la clé de la théosophie en page 136, page 137 parce qu'elle va en même temps qu'elle va l'expliquer, elle va expliquer encore ce qu'est l'âme. L'égo spirituel et pensant c'est le principe permanent dans l'homme ou ce qui est le siège de Manas. Ce n'est pas Atma, on pourrait dire l'esprit, ni Atma Bouddhi, ce que nous citions tout à l'heure, envisagé comme la monade dans sa dualité qui est l'homme individuel ou divin mais c'est Manas car Atma c'est le tout universel et il ne devient le soi supérieur de l'homme qu'en conjonction avec Bouddhi son véhicule qui l'unit à l'individualité ou l'homme divin. C'est en effet le Bouddhi Manas qui est appelé le corps causal, cinquième ou sixième principe uni dans l'homme et qui est la conscience qui relie l'homme individuel à chaque personnalité qui l'habite sur terre. Et là nous revenons à l'âme ainsi en prenant l'âme comme un terme générique il existe dans l'homme trois aspects de l'âme l'âme terrestre ou animale l'âme humaine et l'âme spirituelle. Elles ne sont à proprement parler qu'une seule âme sous trois aspects et hors du premier aspect rien ne subsiste après la mort c'est-à-dire l'âme animale quant au second le nous ou le manas seul survit c'est-à-dire le mental seul survit son essence divine si elle cette âme n'a pas été souillée c'est-à-dire si il n'y a vraiment que l'essence divine qui est digne d'être récoltée et pour c'est que du troisième aspect en dehors du fait qu'il est immortel cet aspect il devient consciemment divin en s'assimilant le manas supérieur c'est-à-dire le mental supérieur voilà maintenant on revient deux minutes sur la voie du silence quand on dit deux minutes on va y revenir plus profondément dans la voie du silence il est dit tout au début le mental est le grand destructeur du réel il faut le mental et le grand meurtrier du réel que le disciple abatte le meurtrier car lorsqu'à lui-même sa forme semblera irréelle qu'en paraissent au réveil toutes les formes perçues en rêve lorsqu'il aura cessé d'entendre le multiple il sera possible de discerner l'un le son intérieur qui tue l'extérieur c'est alors et alors seulement qu'il abandonnera la région d'Assad c'est-à-dire le faux pour accéder au royaume de Sat le vrai avant que l'âme puisse voir l'harmonie intérieure doit être atteinte les yeux de chair rendus aveugles à toute illusion avant que l'âme puisse entendre l'image l'homme doit devenir sourde au rugissement comme au murmure au cri des éléphants barrissants comme au bourdonnement argentin de la luciole d'or avant que l'âme puisse comprendre et soit à même de se souvenir elle doit être unie au parleur silencieux comme la forme sur laquelle la glaise est modelée est d'abord unie au mental du potier car alors l'âme entendra et se souviendra et alors à l'oreille intérieure parlera la voix du silence et là Blavatsky va nous réexpliquer tout ce qui est du domaine du mental attiré par l'essence de l'âme animale si on veut et donc il va falloir que l'âme utilise le mental comme un miroir on aurait envie de dire comme George le dit dans les aphorismes de Patanjali il faut l'utiliser comme un télescope si vous vous souvenez de comment est fabriqué un télescope le télescope il est fabriqué avec beaucoup de miroirs plusieurs miroirs pour pouvoir refléter ce qui est très 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 loin de nous dans le ciel et donc ce télescope il va nous être utile pour apprendre à savoir ce qui est du domaine de l'âme et ce qui est du domaine du mental ou plus précisément aussi ce qui est du mental inférieur ou du mental supérieur ce qu'il va falloir détruire c'est ce qui est bien sûr du mental inférieur pour ne conserver que ce qui est du mental supérieur ce qui est digne d'être collecté et pour pouvoir être digne d'être collecté il va falloir faire des efforts il va falloir suivre le sentier qui est proposé par la voie du silence avant d'aborder ce sentier donc on a on a vu quelque part cette âme universelle qui est loin 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 de nous et ce rayon qui est à l'intérieur de nous ce rayon il se reflète sur le miroir du mental il va falloir les douces brises de l'âme pour nettoyer ce mental une autre très belle image et pardonnez-nous si on passe notre temps dans les lectures mais c'est trop important sur cette idée du miroir c'est un extrait d'Isis dévoilé dans le volume 1 page 292 en chiffre romain page 18 292 l'idée qu'un homme se fait de Dieu c'est l'image d'aveuglante lumière qu'il voit réfléchie dans le miroir concave de son âme toutefois en stricte vérité ce n'est pas Dieu mais seulement sa réflexion sa gloire est là mais ce que l'homme perçoit c'est la lumière de son propre esprit et c'est tout ce qu'il peut supporter de contempler plus clair est le miroir plus brillante sera l'image divine mais le spectacle du monde extérieur ne peut y être vu en même temps chez le yogi en extase le voyant illuminé l'esprit va briller comme le soleil de midi chez la victime avilée avilie des attractions terrestres le rayonnement aura disparu car le miroir s'est obscurci des souillures de la matière les hommes de ce genre renie leur Dieu et aimeraient du même coup priver d'âme l'humanité l'esprit immortel adombre l'homme mortel il entre en lui en pénétrant tout son être et en fait de lui un dieu qui descend dans le tabernacle humain terrestre chaque homme peut devenir un bouddha comme le dit la doctrine chaque homme peut atteindre dirons-nous cet état de bodhisattva ces dhyan shohan ces grands êtres de lumière chaque homme peut devenir un bouddha comme le dit la doctrine et c'est ainsi que tout au long de l'interminable succession des âges nous trouvons ici et là des hommes qui réussissent plus ou moins à s'unir avec Dieu selon l'expression en usage avec leur propre esprit devrait-on dire les bouddhistes donnent à de tels êtres le nom d'Arat chaque fois qu'un homme c'est-à-dire l'homme intérieur l'être réel profond que nous sommes ce mental supérieur atteint le point où il devient complètement spirituel et par conséquent sans forme il a gagné un état de parfaite béatitude l'homme considéré comme être objectif s'anihile mais l'entité spirituelle avec son existence subjective va vivre à jamais car l'esprit est incorruptible et immortel pour atteindre tout cela il va falloir travailler qu'est-ce qu'il va falloir travailler et bien il va falloir comme il nous est demandé dans le traité 2 de la voie du silence il va falloir faire du ménage faire le choix déjà entre deux sentiers le choix de la libération c'est-à-dire atteindre l'état de ces grands êtres pour un salut personnel ou au contraire atteindre cet état d'illumination pour partager cette lumière avec l'ensemble de l'humanité c'est clair c'est clair c'est clair que la voie du silence va proposer la voie de la compassion la voie des tathagatas les êtres de compassion la voie du bodhisattva celui qui se met au service de l'humanité ces grands ces grands êtres spirituels quel que soit le nom qu'on leur donne pourvu qu'ils aident l'humanité donc pour ça il va falloir nettoyer le mental nettoyer ce miroir au quotidien et comment faire ? et bien il va falloir faire le tri dans ce que nous disions ce qui appartient de l'extérieur de tous des sens utiliser le mental comme on le dit comme un miroir mais on pourrait dire comme un télescope pour ça mettre le mental dans son état de pureté originelle car au début de la manifestation la nature du mental était pure et ensuite c'est par là les désirs ils s'opposent à la nature et ils s'opposent au progrès de l'âme c'est donc par les désirs c'est par les sens par les yeux par l'ouïe par l'odorat par la parole etc c'est tous ces sens tous ces organes qui vont faire que l'organe interne l'âme va s'éloigner de son sentier qui est le retour en pleine soi-conscience vers ce divin se fusionner avec ce divin avec cette Ishvara avec ce maître intérieur pour pouvoir apporter à l'humanité qui est dans le besoin qui est orpheline pour pouvoir apporter cette lumière à cette à cette humanité orpheline donc il va falloir ça c'est toute la méthode proposée par Patanjali et là nous vous recommandons d'y retourner juste parce qu'évidemment le temps passe on va prendre encore quand même quelques minutes puisque l'introduction était un petit peu longue quelques idées c'est aussi longtemps que le mental vagabonde il va subir les modifications et sa fonction réelle comme organe de l'âme comme miroir n'est pas remplie donc les démarches à suivre voir le vagabondage suivre comment il va voler de sujet en objet agréable désagréable etc et ça ça va nous révéler la nature de nos attractions et de nos répulsions ces attractions et répulsions vont créer des images en nous des impressions qui vont ressurgir dans nos rêves que ce soit dans nos rêves éveillés ou dans nos rêves profonds et nous vivons en permanence avec ces images que nous recréons intérieurement à partir de ces impressions il faut en avoir conscience et donc il va falloir cesser de créer ces images et là Patanjali nous donne la méthode il va falloir détruire petit à petit ces images voir comment elles arrivent détruire petit à petit des efforts délibérés ça va faire appel à la volonté non pas la volonté qui se laisse aller par les désirs et les passions mais la véritable volonté spirituelle parce qu'autrement tous ces désirs et ces passions vont être des obstacles sur le sentier vont créer des ombres qui vont obstruer la lumière de notre âme qui vont mettre en voile sur le miroir enfin il va falloir arriver à désintégrer image par image dissoudre tous les constituants et toute la structure le mental à ce moment-là atteint un état d'équilibre qui est son état naturel c'est l'état de calme et là le mental dans cet état d'équilibre lorsque le miroir a été bien nettoyé il faut le nettoyer au quotidien heure par heure il va voir les idées vraies qui nous viennent de l'akasha de la divine lumière astrale du plus plus haut niveau du logos et il pourra à ce moment-là les assimiler et les redistribuer les répartir autour de lui ça c'est le sentier qui est proposé par la voie du silence le sentier de compassion on fait un raccourci à cause du temps mais voilà quelques idées sur ce mental et miroir de l'âme miroir ou comme dit Judge dans l'introduction sur les aphorismes il est le on va l'utiliser comme un télescope pour nous observer au quotidien et pour ne plus être l'esclave de nos désirs et nos passions mais d'être au service de notre âme un véritable pour devenir un véritable service de l'humanité et là on aurait envie de finir avec une lecture dans la voie du silence d'où sont les fruits du repos et de la libération obtenue pour soi mais plus d'eau encore sont ceux du long et amer de voir oui les fruits du renoncement pour le bien des autres pour l'amour des frères qui souffrent celui qui devient pratique à Bouddha ne fait sa soumission qu'à son soi le Bodhisattva qui a gagné la bataille qui tient le prix dans la paume de sa main et dit cependant dans sa divine compassion pour l'amour d'autrui j'abandonne cette grande récompense accompli le plus grand renoncement un sauveur du monde c'est ce qu'il est regarde le but de la béatitude et le long sentier de souffrance se trouve à la fin extrême tu peux choisir l'un ou l'autre au aspirant à la douleur dans tous les siècles à venir Aum Vajrapani Aum 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 Quel est le parcours d'une personne dont le mental est déficient ? Alors quel est le parcours d'une personne dont le mental est déficient ? Donc la question est générale. Alors il y a certainement des des types de déficience de déficience dans le en fait une déficience c'est un handicap qui est dû au karma, à des causes semées dans le passé et l'âme et l'âme cet égo réincarnant qui passe de vie en vie et qui est on va l'appeler l'expérimentateur qui a aussi à apprendre à comprendre et à assimiler les expériences utilise un certain nombre d'instruments comme l'organe pensant dont on nous a parlé cet organe qui est ce miroir. Alors si le miroir est déficient constitutionnellement dans une vie du fait des problèmes ou des causes qui ont été engendrées dans le passé comme une incapacité de comprendre une incapacité de retenir il y a différentes sortes de déficiences normalement le parcours est que l'âme va continuer son pèlerinage dans des dans dans une oui merci pour la suggestion mais on on va si ça ne vous ennuie pas utilisez le chat s'il vous plaît pour des questions et non pour des commentaires personnels on a on a fait cette recommandation c'est très gênant de voir pendant qu'on essaye de répondre des des commentaires alors dans les différents types de difficultés on a vu qu'il y avait des aussi des déficiences alors on va nous parler dans la suggestion qui a été faite c'est des trisomiques il y a aussi d'autres types de 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 difficultés mais ça ne veut pas dire que la personne l'âme qui a un instrument qui est un tout petit peu déficient ou un peu plus déficient n'est pas d'expérience il y a une sensibilité extrême chez des enfants un peu comme dans les animaux qui peuvent comprendre l'affection l'amour la la joie la bonne humeur une empathie et qui continue à apprendre et ça on le voit quand les enfants sont handicapés on voit que les enfants apprennent et donc l'idée est de leur donner le plus de chances possible et le parcours va être on va dire tout à fait en progression en accord avec les valeurs de l'âme du moment que cet enfant qui deviendra un adulte soit bien à la fois protégé pour ne pas être victime de cette déficience auprès d'autres individus qui auraient tendance à exploiter et surtout de donner les éléments nécessaires pour qu'il n'y ait pas une souffrance indu par le fait qu'il y ait cet handicap comme dans une compétition acharnée etc donc essayer de protéger cet individu mais le parcours intérieur en tant qu'expérience est quelque chose que nous pouvons comprendre et qui permettra à l'âme de traverser cette vie où ce handicap a été une conséquence karmique de l'assumer avec dignité et puis de continuer son parcours renforcé avec cette affection alors on va prendre la question avec la main levée de donc Héléna oui bonsoir donc là dans la conférence on a mis beaucoup l'accent sur la volonté c'est à dire il faut tuer le tueur le mental quelque part doit être détruit pour que il y a une sorte de de sphère invisible quelque part qui crée pas 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 de nos fantasmes si l'on veut mentaux etc et donc quelque part il faut vaincre il faut avoir la volonté pour vaincre le mental mais là encore une fois ma question peut être mais la volonté s'appuie inévitablement j'ose dire sur la personnalité alors là il y a vraiment un problème puisque quelque part on dit il faut surmonter la personnalité on en a parlé aussi mercredi il y avait une discussion assez vive sur ce point là la personnalité empêche les mentaux inférieurs quelque part c'est une c'est une forme quelque part de 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 et pour atteindre le mental supérieur il faut avoir la volonté mais encore une fois la volonté c'est quelque part ça relie à la à la personnalité alors là on visage pas on envisage pas quelque part une impasse oui alors merci pour cette question sur la volonté on va on va essayer de décortiquer un peu les les définitions qui sont données sur le mental en tant que mind donc et sur le l'organe pensant etc sont des définitions que l'on peut prendre dans différents contextes il est parlé de 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 cette du mental comme étant l'organe pensant mais qui est au service de de l'âme mais qui est on va dire le réel expérimentateur donc ce sont des définitions c'est juste pour montrer que quand on est quand on est un foyer de conscience il y a ces différentes fonctions qui jouent et la volonté si on on se réfère toujours dans ce par exemple dans les ouvrages théosophiques et même dans la Bhagavad Gita la volonté est une force spirituelle lorsque nous parlons de quelqu'un qui a une forte volonté souvent on a l'impression que la personne est très forte a une volonté forte mais en fait cette personne dit judge est soumise à des désirs extrêmement fortes qui sont effectivement des éléments des forces de sa personnalité mais en tant que réelle volonté la volonté spirituelle c'est une force qui est dans le mental supérieur et même au-delà on dit que l'intuition la volonté spirituelle et la véritable force que l'on appelle aussi le viria le quatrième portail dans le cinquième portail pardon cette énergie indomptable qui fraye sa route vers la vérité suprême ce sont des forces que l'on a réussi à libérer à l'intérieur de l'âme et qui permettent de pousser dans le sens d'une évolution spirituelle donc là on rentre dans un entre guillemets non pas un débat mais pour expliquer qu'il y a ce travail subtil qui est à faire et qui est préconisé dans Patanjali de libérer justement la volonté inférieure telle qu'elle se manifeste sur les plans inférieurs emprise par nos désirs par nos attractions répulsions ou notre nos désirs personnels de la personnalité d'essayer de comprendre ce qu'est cette volonté spirituelle et dans un autre passage et c'est là où chacun doit réfléchir et on va essayer de simplifier il y a des endroits où Mme Blavatsky parle du mental comme étant comme comportant trois facettes qui sont la pensée parce que le mental est un grand penseur il peut capter des idées c'est ce qui donne à cette intelligence la possibilité d'avancer ça c'est le mental en tant que pensée et puis il y a le mental qui reflète aussi cette volonté et puis il y a le mental qui va donner une certaine sensibilité lui permettre de capter les informations que les sens ou les on va dire que ça soit les sens physiques ou les sens astraux ou les émotions etc lui apporte comme information donc elle dit il y a des passages où il est dit le mental est donc une combinaison de ces trois aspects en anglais c'est thought well and feeling mais peu importe on est dans il faut juste essayer de comprendre ces idées donc c'est quelque chose qui paraît complexe mais quand on voit la question en fait elle est pour le quotidien c'est comment faire quand on est dans la vie est-ce que si on dit le mental tout ce que méfie-toi de tes sens ils sont faux etc donc qu'est-ce qu'on doit faire pourquoi est-on ici est-ce qu'il faut qu'on détruise toutes les informations tout ce que nous ressentons comment est-ce qu'il faut commencer par détruire en fait on va rester très simple on va essayer de comprendre ce qu'on est d'essayer de trouver notre notre position dans notre vie et surtout d'essayer de déjà dire que nous sommes une entité spirituelle que nous sommes là pour apprendre quelque chose de toutes ces expériences ont un sens que nous sommes là comme le résultat de ce que nous avons semé dans le passé mais nous avons nous ne sommes pas prisonniers de cette vie nous sommes nous avons la possibilité de d'aller vers une une meilleure on va dire dans une trajectoire qui va vers le sens d'une d'un progrès spirituel donc ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre ce qu'on fait et surtout comme il est dit nous allons voir qu'il y a non seulement des maîtres de sagesse comme des frères aînés mais également un lien très fort avec non seulement l'humanité que nous nous sentons mais l'ensemble de l'humanité mais ça ne veut pas dire être d'accord avec chaque individu parce que on voit bien que ce n'est pas possible on a des choix différents des expressions très très différentes mais sur le plan de de notre vie sur terre il y a une unité et c'est là qui est le fondement de la fraternité universelle et puis on va continuer en mettant donc les d'autres peut-être de faire le bilan tous les jours essayer de voir quel est l'idéal lire quelques versets essayer de trouver une certaine paix intérieure parce qu'on voit bien dans les passages qui qui ont été lus du début de cet ouvrage il y a une paix intérieure que l'on doit trouver s'il y a une perturbation intérieure s'il y a des des troubles intérieurs on ne peut pas voir clairement c'est comme des ce sont comme des lunettes ou ce télescope dont on nous a parlé ou des lunettes qui sont en fait abîmées et qui ne laissent pas transparaître la lumière qui est à l'extérieur ou les images qui sont à l'extérieur donc la volonté en fait est une volonté spirituelle mais avant d'arriver à libérer cette volonté spirituelle ou à vraiment ressentir il y a toute une au quotidien on va essayer de cheminer peu à peu et surtout éviter juste de détruire mais de dire bon peut-être que tout ce que je ressens n'est pas tout à fait en harmonie avec les valeurs véritables mais on va essayer d'être très ouvert aux événements au quotidien aux autres et surtout à cultiver des pensées des pensées peut-être très apaisantes comme la paix dans le monde comme l'amour de tous etc. donc on va on propose de toute façon ce sont des questions qu'on va avoir à résoudre individuellement et le fait d'avoir posé cette question et qu'on regarde de la vie il y aura des réponses qui nous seront données alors il y avait une autre question Hilbert oui tout à fait effectivement j'avais des remarques à faire pour bien comprendre en fait la doctrine secrète et ses livres mystiques qui sont d'une portée très profonde en fait il convient en fait de faire en fait d'une certaine manière l'antakarana c'est un peu le pont en fait entre le mental et l'âme donc en fait il faut essayer de s'aligner sur son âme parce que notre âme en fait a cette connaissance innée si je veux dire mais cette connexion là en fait on l'a perdue je dirais il y a environ 18 000 ans quand il y a eu certains mystiques parlent d'un déluge parce qu'avant l'homme avait accès au super pouvoir à tous ses pouvoirs mais sauf qu'il en a fait usage à mauvais escient de manière égotique il avait été averti par des guides suprêmes et il s'en est suivi ainsi donc en fait aujourd'hui il faut essayer vraiment de libérer sa part intérieure de faire l'antakarana donc le pont entre le mental du coup sûrement supérieur et l'âme et après normalement on aura de manière beaucoup plus intrinsèque cette connaissance qui peut paraître quand même d'un premier abord pour l'avoir parcouru aussi de mon côté assez hermétique et on parle en fait de faire un travail tous les jours sur cela mais est-ce que vous avez je m'adresse en fait à tous ceux qui pourraient peut-être m'apporter à l'ensemble des étudiants ici en théosophie des éléments clés est-ce qu'il y a concrètement est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire en fait tous les jours parce que ça se travaille tous les jours faire l'antakarana en fait oui alors donc cette question tout le monde l'a entendue le but est de parcourir l'antakarana alors évidemment on va on a utilisé un terme sanscrit pour décrire en fait on va dire un canal entre et ça c'est de façon très simple entre les deux aspects lorsque il y a une incarnation on a parlé de cette âme qui est qui parcourt de vie en vie des expériences et qui apprend et qui progresse et dont le but est d'être de s'émanciper mais dans le sens de ce qu'on nous a dit c'est-à-dire de progresser d'arriver à un certain niveau pour aider l'humanité mais une fois que cette lumière a été découverte alors dans la question il y a des petites on va dire des petites pas forcément des divergences mais des éléments dans la question qui ont été considérés comme faisant partie de l'humanité en disant on a perdu cette connaissance il y a 18 millions d'années on a un peu de mal à partager ce genre d'affirmation mais peu importe on aura l'occasion d'en reparler peut-être en dehors de ces de ces conversations où on mobilise tout le monde il vaut mieux rester sur le sujet de la conférence on aura l'occasion d'en reparler mais chaque nuit l'âme reprend une certaine vie vit sur son propre plan et comprend et agit sur le plan de la pensée ça c'est une première chose deuxièmement avant chaque incarnation et à la fin de chaque incarnation il y a des moments privilégiés où il y a des comme une fusion entre donc de notre aspect spirituel et de l'aspect qui vient de s'incarner par exemple pour voir pour donner un éclairage spirituel et un sens à cette vie le but de notre vie au quotidien c'est d'essayer de avec une simplicité peut-être qui alors on va nous dire que c'est pas pratique mais si on regarde si on a étudié la voie du silence ou un passage d'un des livres peu importe que ça soit théosophique mais ou un livre spirituel qui donne un élan et qu'on voit dans la vie de tous les jours on va on reprend ses activités c'est cette vie qui nous apporte les éléments de connaissance et de vie pratique on peut chercher toujours à remonter tel canal ou tel autre développer tel ou tel aspect de notre notre on va dire constitution mais peut-être le plus important c'est de garder un certain calme de d'essayer de de comprendre au quotidien le sens de notre vie de méditer sur des versets très simples et une des choses que l'on dit c'est tu es cela alors bien sûr l'idée de cela c'est quand on parle de Alaya bon on ne va pas donner encore des définitions mais on nous en a parlé tout à l'heure c'est ce qui est universel c'est cette âme qui nous relie tous donc si on pense à ces choses-là et qu'on essaye déjà d'apporter très simplement dans notre vie des éléments de réponse probablement on aura des pages qui vont s'éclaircir et à ce moment-là on comprendra le sens intérieur une dernière question Germain vous avez levé la main oui pourquoi est-ce que on parle de l'humanité comme étant orpheline alors que la théosophie nous enseigne que nous avons les maîtres des sagesses comme des parents oui alors pourquoi parle-t-on de l'humanité orpheline alors qu'en théosophie on nous dit bien qu'il y a des l'humanité n'a jamais été privée d'amis et qu'il y a des parents spirituels alors lorsqu'on parle de l'humanité orpheline c'est une expression qui a été utilisée dans les lettres qui m'ont aidé pour parler de cette humanité qui refuse et qui vit comme si elle était orpheline sans se tourner vers ses parents spirituels et les enseignements spirituels qui peuvent lui être qui qui sont là qui peuvent lui apporter une certaine on va dire non seulement paix mais des solutions pour sortir de ces impasses de souffrance dans laquelle cette humanité se met c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le terme orpheline c'est aussi parce que à partir du moment où il y a ce refus et c'est l'absorption de toute l'humanité l'intérêt de l'humanité est tourné vers les bagarres les guerres la destruction de la nature ou même la possession de richesses et puis une certaine convoitise la soif du pouvoir tous ces éléments font de l'humanité une humanité orpheline dans le sens où elle va se couper de ses protecteurs et de ses grands êtres de ses frères aînés qui lui tendent la main alors il ne faut pas imaginer qu'il faut aller attraper leurs mains pour être tirés vers le haut il faut se tenir debout et l'aide nous permettra le plus grand aide on l'a vu c'est probablement cette idée de qui a été que l'on retrouve c'est de dire et ce n'est pas une question de on va dire de de termes parce que la théosophie n'est pas le bouddhisme la théosophie n'est pas l'hindouisme la théosophie n'est pas le christianisme la théosophie c'est le tronc commun on trouve des éléments reflétés ou exprimés plus ou moins clairement dans tel ou tel ouvrage ou tel ou tel système religieux que ça soit le judaïsme ou le islam ou autre mais il faut juste comprendre que c'est spirituel donc quand on va parler du bouddha il ne faut pas imaginer le bouddha mais c'est ce pouvoir qui est christique qui est l'illuminé c'est cette âme divine qui va être complètement qui va rayonner à travers la personnalité alors probablement la meilleure chose à faire pour clore cette réunion c'est de relire ce passage à l'intérieur de ton corps tabernacle de tes sensations cherche dans l'impersonnel l'homme réel et l'ayant trouvé regarde en dedans tu es bouddha merci vous pouvez écouter nos conférences donc la semaine prochaine la conférence est sur 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 pourquoi y a-t-il des cycles quelle est leur origine ça c'est le 3 décembre et le 5 décembre la quête d'immortalité de Gilgamesh merci bonsoir merci bonne soirée bonsoir bonsoir